Bonjour, merci d'être là. Aujourd'hui je vais vous faire une presse sur comment est-ce qu'on fait passer de Django 1.8 à Django 1.10 un projet à plus de 170 000 lignes. J'avais dit 150 000, mais en vrai c'est 170 000. Je vais essayer d'avoir le temps aussi pour ne pas me planter. Donc d'abord, qui je suis ? Je m'appelle Jean-Michel, il y a mon Twitter, je suis Django Note depuis 10 ans. Je co-organise les rencontres françaises Django depuis lesquelles elles existent, donc 8 ans. Les prochaines seront à l'île, a priori j'en profite, puisque c'est tout nouveau. Donc si jamais vous voulez venir voir des confs où on parle de Django, c'est cool. Donc ça c'est moi. On va sauter à la conclusion tout de suite, après je vais vous faire le talk. Mais qu'est-ce que c'est que faire une migration de Django ? C'est recueillir un gros projet de Django, de 1.8 à 1.10, c'est recueillir des indices, c'est agir la situation, c'est trouver le coupable. Donc c'est un vrai travail de détective. En vrai, il y a forcément une voix-off, parce que dans les polars il y a toujours une voix-off, donc elle est en bas la voix-off. Voilà, donc tout va se limiter à ça. C'est sympathique, c'est rigolo. Donc, les enquêteurs, on a bossé en binôme. Donc il y a mon binôme qui s'appelle Hugo, qui pour le coup est allé voir une autre conf, parce qu'il connaît par cœur ce que je vais raconter. Et en alternance, il se trouve que pour des notions de planning, on est à bosser chacun son tour. Et effectivement, comme ça travaille des détectives, forcément il me fallait un accessoire. En fait, j'ai fait la conf juste pour pouvoir le porter. Mais voilà, donc du coup, je vais porter le chapeau des détectives tout le long de la conf, parce que c'est quand même trop classe. Donc pourquoi est-ce qu'on a bossé en binôme ? Je ne sais pas si vous connaissez le principe du canard en plastique. C'est-à-dire que quand vous codez, vous mettez un canard en plastique à côté de vous, et quand vous ne comprenez pas ce que vous faites, vous l'expliquez au canard. C'est cool avec un canard, sauf que le canard ne répond pas. Donc quand vous bossez en binôme, c'est carrément cool de pouvoir se dire « Je ne comprends plus ce que je fais, voilà ce que je fais. » Et le simple fait de l'expliquer fait que souvent on trouve la solution de pourquoi est-ce qu'on ne comprend plus. Il y a un biais qui s'appelle le biais de confirmation. À un moment ou un autre, on est sûr et certain d'avoir raison. Et donc on se dit « C'est pour ça que ça ne marche pas. Je suis sûr que c'est pour ça. » Et on bosse et on travaille. En fait, ce n'est pas du tout pour ça. Travailler à deux, ça permet de faire des points en disant « Je suis sûr et certain que c'est ça. » « Tu te trompes, ce n'est pas ça. » Et ça m'est arrivé deux fois d'être sûr et certain d'avoir trouvé pourquoi est-ce que le test en Django y plantait. C'était sûr, certain, c'était ce truc dans le changelog. En fait, pas du tout. Et pouvoir se passer la main. À un moment ou un autre, faire une grosse migration comme ça, c'est rigolo. Mais de temps en temps, on ne comprend pas. On devient fou, on s'arrache les cheveux. Et à un moment, c'est cool de se dire « Tant pis. Là, je n'y arriverai pas. Je bosse à deux. Vas-y. » J'essaye un autre bug. J'essaye de corriger un autre test. Fais-le à ma place parce que moi, je ne comprends pas. Et assez souvent, votre binôme va dire « Oui, mais c'est simple. Regarde, c'est ça. » Et hop, vous êtes content. Il est content. Tout va bien. Donc, bosser en binôme, c'est cool. Il y a aussi une dénotion de planning, comme dit la voix off. Mais ça, ce n'est pas du tout. Mais surtout, tous les grands détectives étaient en binôme. Donc, j'espère que tout le monde connaît les grands détectives en question, surtout les derniers. C'est pour ceux qui sont nés pendant les années 80. Donc, l'objet du délit. Donc, projet de débuter les premiers commits en 2011. Ça commence à faire. Plus de 170 cas de lignes de Python. De jolis Python, mais 170 000 lignes quand même. Beaucoup de templates. Je ne les ai pas comptés parce que Slocant ne fait pas le compte des templates. Donc, je ne sais pas combien il y en avait, mais il y en a beaucoup. Et un joli pip-freeze de 135 lignes. Donc, quand vous faites le pip-freeze et que vous voyez 135 lignes, il y a des sueurs froides. En vrai, sur les 135, il n'y en a qu'entre 40 et 50 qui sont des dépendances Abjango. Donc, il y en a, voilà. Il y a juste 40 et 50 qui posent potentiellement problème. Mais ça fait quand même un gros pip-freeze. Mode opératoire. Comment est-ce qu'on a fait ? On a émigré d'un point 8 à un point 10. On s'est dit, on va faire une première migration en point 8 à un point 9. On met en prod. Donc, on a fait ça pendant l'été. Donc, on a commencé début juin. On a fini mi-août avec les vacances. Vous voyez le temps que ça peut prendre à deux personnes à mi-temps avec 15 jours de vacances chacun. Donc, on a mis en prod une version en point 9 pendant quelques temps qui n'était plus maintenue. On a croisé les doigts très fort qu'il n'y ait pas de faille de sécurité, qu'il n'y ait pas de truc à bas porté. Ce n'est pas arrivé, heureusement. Et voilà. Donc, un point 8 à un point 9, on met en prod. Et pendant que la version en point 9, elle tourne en prod et qu'on valide que tout va bien, on fait tranquillement la migration un point 9 en point 10. et on remet en prod aussi. Aujourd'hui, c'est en prod en point 10 et on s'amuse à commencer à faire la migration un point 11. Et pour que ça soit fun, il y a des nouvelles features qui sortent en parallèle tout le temps. Sur le code qui est en train d'être migré, sur le code qui est migré, sur le code qui est encore en train d'être migré. Et voilà. Et donc, il y a du code qui arrive. L'équipe de dev à côté, c'est 4 personnes. Donc, il y a des choses à faire en sorte pour que quand on migre, on ne casse pas tout. Et que quand on a changé des choses, on fasse des mini-formations pour dire aux gens « Attention, ça, ça a changé, ne refaites plus comme avant, sinon vos tests seront rouges et vous n'allez pas forcément comprendre pourquoi. » La première migration, c'est de dire « Bon, on va commencer par la dépendance, parce que c'est ça le plus compliqué, c'est ça qui va nous faire peur. » Donc, on migre la dépendance. Après, on se fait une grosse branche de travail dans le Git. On bosse sur la branche de travail. On ne bosse que sur la branche de travail. On la rebase de temps en temps, parce qu'il faut migrer les nouvelles features. Mais on bosse sur notre branche de travail. Une fois qu'elle est finie, qu'on est sûr que le code est migré, avant de marcher la branche de travail, on backporte le plus possible, avec des petits commits. Tout ce qui tient en 1.8. La majorité des choses fonctionnent en 1.8, une fois qu'on les a passées. Le monde n'existe pas, mais je n'ai rien trouvé de mieux pour expliquer le backportage. Donc, le backportage, c'est cool. Et au final, on fait une paire finale de migration, 1.8 et 1.9, sur que les petits trucs qui ne marchent en 1.9, mais qui ne marchent pas en 1.8 pareil. Donc, on ne peut pas backporter. Et comme ça, on a un review de PR de migration le plus petit possible. Ce qui permet de se rassurer. Ça, c'est bien. Mais en ce moment, on va faire mieux. On va commencer par migrer. Dépendance aussi, parce que c'est toujours le plus compliqué. Après, on fait une longue de travail, sur laquelle on va migrer. Mais en fait, le backportage, on va le faire le plus tôt possible. Donc, on code des choses, on migre des petits bouts. Et on se dit, le commit qu'on vient de migrer et qu'il marche, qu'il fait passer des tests en vert, donc en 1.10, est-ce qu'on peut le passer tout de suite en 1.9 ? Et donc, on a fait ça comme ça. Et en fait, ça permet d'aller plus vite sur le travail final. Parce que du coup, on a moins de la branche à la fin. Le retravail de la branche est plus petit en bossant comme ça. Donc, à choisir, si vous devez faire des migrations, faites comme ça. Faites le backporting au plus tôt. Et la PR finale, l'immigration 1.9 et 1.10, qui du coup, était très petite, quasiment pas grand chose, dès le départ. L'immigration et l'indépendance. Au début, on s'est dit, bon, il y a plein de dépendances. Il y a plein d'indépendances qui sont vieilles. On va faire au mieux possible. Donc, migrons le plus possible, le mieux possible. Et puis, on a commencé à essayer. Et on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Donc, on migre au plus proche. Donc, on s'est dit, voilà, on est en une version de dépendance qui a deux ans. On doit passer en 1.9 ou 1.10. N'allons pas au max du max de nouvelles versions. Allons à ce qui marche. Il a fallu gérer les incompatibilités de la dépendance. Dans le projet, on utilise DRF. Et on utilise aussi DRF extension. DRF extension, il n'est pas compatible avec les dernières versions de DRF. Donc, s'il s'arrête en 3, 5, quelque chose, mais il n'est pas compatible avec les dernières. Donc, du coup, à chaque fois, un IVMF c'est ça. Alors, ok, je mets à jour celle-là, mais est-ce que je n'en ai pas d'autres derrière qui ne vont pas marcher ? Donc, il y a toutes ces notions-là. Et gérer les changements fonctionnels. C'est rigolo, mais vos dépendances, elles sont codées par des gens. Et les gens, ils ont une vision de qu'est-ce qu'il faut faire dans leur projet. Et cette vision, c'était la même que ce que vous, vous aviez comme vision de qu'est-ce que sa librairie doit faire, au moment où vous l'avez choisi. Sauf que si ça fait deux ans que vous ne l'avez pas mis à jour, ce n'est plus la même chose. Un exemple, le projet utilise Django Dirty Field. C'est carrément cool, Dirty Field. Ça vous permet de vous dire quels sont les champs qui ont été modifiés et qui n'ont pas encore été sauvés en base. Donc, c'est super bien. L'hypothèse de base, au départ, pour le développeur, était de dire que tant qu'un modèle n'avait pas été sauvé, rien n'était dirty, vu qu'il n'a pas été sauvé. Donc, tout le projet était codé avec le fait que de dire tant qu'un modèle n'a pas été sauvé, rien n'est dirty. Sauf qu'il y a un an, le développeur, après avoir discuté avec des gens, il s'est dit que finalement, en fait, c'était plus logique que dès que c'est modifié, c'est dirty, même si ça n'a jamais été sauvé. Donc, imaginez quand vous mettez à jour une dépendance, cette Dirty Field, par exemple, et que vous lancez des tests, et que tous les tests reposent sur le fait que si rien n'a été sauvé, ce n'est pas dirty. et que la nouvelle version de votre dépendance, elle dit, si rien n'a été sauvé, tout est dirty. Eh bien, il faut réécrire. Donc, c'est ça, voilà. Je pense que l'une des choses les plus compliquées qu'on a été amené à faire, c'est ça. C'est gérer le fait de... Les dépendances étaient compatibles, j'en comprends 10, tout devait marcher bien, mais en fait, les paradigmes de base de la dépendance avaient changé. Et le projet sur lequel on bossait se basait sur les vieux paradigmes. Il y a un autre truc aussi, quand vous avez migré, toutes vos dépendances vont être contents, vous dites, voilà, bon, alors maintenant c'est bon, j'ai tout migré, j'ai plus qu'à bosser sur la code base. Sauf que les dépendances, elles sont gérées par des gens qui n'ont pas forcément le temps de réaliser les nouvelles versions qui vont permettre de gérer, de mettre votre code base à jour. Et donc là, vous vous retrouvez à devoir attendre. Et là, vous n'avez pas envie d'attendre que le mainteneur d'une des libres que vous voulez utiliser, il ait le temps, parce qu'il est en vacances, il va revenir dans 10 jours et qu'il ait le temps de faire votre release. Alors, il y a un truc qu'il ne faut jamais faire, sauf dans ces cas-là. Il y a l'option "-e", des requirements.txc, qui vous permettent de mettre des liens directement vers un commit dans un git. Je peux vous dire que les PR de mise à jour, le requin d'emploi.txt, il était plein, et là, sur la impréhension, il est toujours plein de guides plus SSH sur les forks qu'on a mis, qui sont à jour, sur les commits de PR. Ça, c'est cool. Ça permet de bosser assez vite. Comment est-ce qu'on fait pour faire des migrations ? Alors, il va vous falloir le changelog des versions, donc de Django et de vos dépendances. Il va vous falloir le code source de Django. Il va vous falloir le code source de dépendances, les tests, ce qui a fait qu'on a arrivé à migrer assez vite, assez correctement, c'est le fait que l'app est super bien testée. Il y a une grosse couvère sur le code, il y a plein de tests. Alors, c'est chiant parce que la moitié de la migration que vous faites, c'est pour migrer vos tests. Donc, c'est casse-couille de se dire « Ah ben, c'est les tests que je dois migrer. » Mais de l'autre côté, pour l'autre moitié où il faut modifier les choses dans la code base, qu'est-ce que vous êtes content qu'il y ait des tests cools ? Et une ligne directe vers l'équipe de l'EV, parce que vous, vous arrivez, nous, on était en prestat, donc ce n'est pas notre projet, on arrive sur 170 000 lignes de code qui sont vieilles, on regarde les choses et des fois, on se dit « Mais on ne comprend pas ce que ça fait le métier, donc il fallait demander au dev. » Donc voilà, ça c'est cool. Vers 1.9, quels sont les trucs rigolos qui nous sont arrivés ? Alors ça, c'est que déprécié, mais comme ça va être situé à 1.10, on ne supporte plus la notation pointée dans l'URL. Donc c'est tout con, c'est juste deux caractères, un avant et un après, sauf qu'il faut passer dans tous vos fichiers URL pour les mettre partout et mettre les imports qui vont bien. Donc ça, c'est tout bête, sauf que ça fait des erreurs très cheloues et qu'il faut passer dans tous les fichiers. Override Settings. Si vous utilisez Override Settings, manque de bol, il reset Settings Module. Et si vous utilisez Settings Module dans vos tests, il est à non. C'est un ticket, c'est un bug, ce n'est pas corrigé par les devs parce que finalement, de toute façon, ça ne marchera plus en 1.11. Donc voilà, si vous utilisez Override Settings et que votre test lui-même a besoin d'aller chercher la constante Settings Module qui est dans Settings, elle sera à non. C'est connu, c'est normal, je vous ai mis le lien du ticket. Donc il faut re-écraser Override Settings avec la bonne valeur de Settings Module. Request.request n'existe plus. C'est Request.get et Request.post. Ça, ça a l'air tout con. Mais quand vous utilisez avec une clé, il faut aller demander au dev là, c'est un post ou c'est un get ? Est-ce que vous faites tout le temps des get ? Est-ce que vous faites tout le temps des post ? Qu'est-ce qu'on remplace ? Donc là, c'est un peu chiant ça. Il y avait une erreur de sécurité, ils les ont supprimés. Donc ils ont supprimé à Room of Tags le code et le template filter. Ça vous fait plein de codes à écrire à la place. C'était assez utile, mais à la place, il faut écrire du code. Les imports de modèles trop tôt. Depuis qu'on a les apps config, c'est super bien, tout le bien fait. Mais qui n'a jamais mis un from app.models importe mon modèle à moi dans un init ou quelque part ? Avant, ça marchait bien en .8, il n'y a pas de problème. Un .9 et un .10, c'est de pire en pire. C'est de plus en plus strict. Mais du coup, il y a tout qui explose quand vous voulez mettre à jour la base. Donc du coup, il faut les trouver, il faut les régler. Related Manager et le add. Quand vous avez des Related Manager, vous pouvez faire un add pour ajouter de manière automatique plein d'objets sur l'inverse d'une foreign key de minitimony. Le change log 1.9 vous dit juste que c'est trop cool. On s'est dit que finalement, avant, on faisait des boucles sur l'objet, on faisait un save à chaque fois. ça, c'est nul en termes de perf. Donc, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va permettre de faire un bulk update. Comme ça, c'est carrément cool en termes de perf. Sauf que la nouvelle signature, c'est avec bulk égale true. Le fonctionnement d'avant, c'est avec bulk égale false. Donc ça, c'est un peu embêtant. Et ça, clairement, ça ne marche pas pareil, 1.8 et 1.9. Donc ça, vous pouvez, c'est une modification de code, vous ne pouvez la faire que quand vous avez effectivement placer le requirement de son Django 1.9. Donc nous, on avait de la chance, on n'avait pas trop comme ça. Je crois qu'on a 3 ou 4 appels là-dessus. Mais ce commit-là, il se fait forcément en même temps que vous pouvez changer la version. Et dans le change-log, le change-log, c'est vraiment que les 3 lignes que je vous ai expliquées. Donc il faut aller lire la doc. La doc est bien faite. Le doc de ad du Rated Manager est bien faite. Mais dans le change-log, on se dit, c'est pas grave, ils ont rajouté un paramètre, bulk, c'est cool et tout. En fait, non. Ça change complètement tout. Le Rated Manager qui n'aime plus les URLs absolus. Vous faites des redirects, vous voulez les tester. Donc logiquement, vous étiez à 1.8. Ce que vous fassiez, c'est que vous concaténiez votre domaine avec l'URL que vous vouliez tester de tous vos tests. Et là, il vous dit non. Par défaut, les redirects, ils sont relatifs. Donc moi, je teste le relatif. Là, c'est pareil. Là, c'est juste du grep et du vérification. Mais quand vous en avez 200 ou 300, c'est 200 ou 300 fois où vous vous dites j'enlève le machin truc. Donc voilà. Ça, c'est... On va faire tout seul le int sur les pk. En 1.9, plus du tout. Ça vous fait une erreur, ça vous dit ta requête ne veut rien dire. Allez chercher tous les filters pour vérifier si ça marche, si ça ne marche pas, etc. Donc, ne faites pas d'implicite. Écrivez les lookups tout le temps parce qu'on ne sait jamais quand c'est qu'ils vont devoir être forcés d'être explicites. Ça, voilà. On a rapidement fait... Alors, je n'ai pas passé tout le changelog, j'ai juste passé les trucs où nous nous ont posé problème. Le changelog 1.9, il est bien fait, il est 1.9 vers 1.10. Je ne vais pas vous prendre... Je ne vais pas faire une compte d'une heure pour point par point. C'est juste les choses qui, nous, ont été problématiques ou qui sont mal expliquées à mon sens dans le changelog. En vrai, on a eu tous les problèmes aussi imaginables de chacun des points du changelog. Pour 1.10, les renders. Les renders, ils n'acceptent plus des contextes. Avant, il y avait l'objet contexte, etc. Ils n'acceptent plus. Ils ne veulent plus que des dictes. Et en premier moment, c'est encore pire. Donc, il faut les trouver et heureusement, ils ont fait l'objet contexte. Il fonctionne. Il y a un point flatten qui vous permet de convertir les dictes automatiquement. Du coup, ça permet de faire les choses un peu plus en douceur. Vous commencez par mettre des points flatten partout et après, vous vous débrouillez pour où est-ce que j'avais des contextes, où est-ce que je peux les transformer en dictes, où est-ce qu'il est né mon objet contexte et où est-ce que je peux faire les choses comme ça. Select Related est la consistance des choses. Select Related devient strict. Avant, imaginez que vous vouliez faire un Select Related sur le champ User, sur une foreign key vers votre User, le modèle User de Django OAT, et vous vous trompez. Vous faites User underscore underscore last name. Le Select Related, il marchait. Il disait, en fait, il s'est planté. Il a mis underscore underscore last name en trop. Donc, je fais comme s'il ne l'avait pas écrit. C'est potentiellement... C'est potentiellement bien, sauf que peut-être que vous vous êtes trompé de champ et que vous vouliez avoir une vraie foreign key. En 1.10, il plante. Il vous fait une erreur. Il vous dit, ce champ n'est pas une foreign key, donc je ne fais pas de Select Related. Donc, c'est bien, parce que du coup, c'est pareil. Ça vous évite de faire des fautes. Par défaut, c'est un peu chiant parce qu'il faut te corriger. tout ce qui est default. On peut avoir des valeurs par défaut dans un champ. C'est cool, c'est l'argument default. On peut utiliser des collables pour calculer la valeur de champ par défaut. C'est cool aussi. Sauf que, ce qu'on peut faire en 1.8, et qu'on ne peut plus faire, c'est utiliser un collable qui utilise la base de données. Parce qu'il y a maintenant, avec les apps config, etc., il vous dit, non, ta base de données, elle n'est pas prête quand je lance le collable. Ça, c'est bien compliqué. Alors, on l'a eu le cas deux fois, une fois, et le cas où on a eu, on a regardé, on pouvait jouer avec le save, un if self.pk, if not self.pk, alors s'il n'y a pas de valeur en plus, je le calcule, je lance le collable parce qu'à ce moment-là, la base de données, elle est prête. Moralité, ne faites pas des collables de default qui utilisent la base parce que sinon, ça ne marche plus et ce n'était pas bien. Les nulles boules, ah oui, ça n'est pas documenté, nulle part. Ça, c'est le double code source de Django. Avant un point 10, comment getPretValue, c'est la fonction qui va prendre la valeur que vous avez dans vos objets Python et qui va les préparer pour la base de données. Avant un point 10, qu'est-ce qu'il faisait sur la valeur du getPretValue ? Il fait un, est-ce que c'est une non ou pas ? Et si c'est pas une non, il fait un retour de boule de value. Maintenant, en un point 10, il fait un self.toPython. La méthode toPython est une grosse méthode qui teste tous les cas. Est-ce que c'est non ? Est-ce que c'est f minuscule, f majuscule, true, false, 0, 1 ? Et si c'est pas tout ça, il fait, c'est une erreur. Le boule, par contre, il fait beaucoup moins de choses que ça. Donc imaginons que vous ayez un moment dans un truc qui crée un objet avec un modèle, une instance de modèle avec un nullblanfield et qui met chaîne vide dans le nullblanfield en un point 9. Qu'est-ce que ça fait ? Ça va renvoyer un false. Donc votre nullblanfield va être mis à false, y compris en base. À un point 10, ça plante. Alors là, c'était sympa parce que du coup, on en a un peu... Ça a été un peu long pour comprendre. Du coup, on s'est dit, mais là, en fait, il y a peut-être des bugs en prod parce que du coup, un point 8, il met false alors que nous, on voulait un non. Bon alors, coup de bol, il n'y a pas de problème en prod. Mais voilà, ça, c'est écrit nulle part. Il faut lire le code source de Django, il faut avoir l'erreur qui pète et l'hydrocode source. URL validator, les TLD, voilà, vous ne pouvez plus mettre des fausses URL qu'on n'a pas de TLD, vous aurez une validation error. C'est un peu chiant. Les deferred, tout le monde voit ce que c'est avec les champs de deferred ? Voilà, donc avant, ils étaient statiques, maintenant ils sont dynamiques, c'est-à-dire que si vous avez un champ de deferred que vous vous appelez pour qu'on récupère la valeur, il n'est plus deferred. Donc ça, voilà, c'est aussi votre, suivant ce que vous réfléchissez. Au final, voilà, des petits changements, les authenticateurs des animus qui deviennent des properties ou des attributs si vous surchargez le modèle, les modèles back-end d'authentification de base qui du coup n'acceptent plus de connexion des gens inactifs. Donc c'est pareil, si votre workflow métier est parti du principe que ça a marché, oui, merci, stop, 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 et les rendeurs des widgets qui changent de signature, donc voilà, et là il faut passer partout pour changer les signatures. En conclusion, j'ai remis le slide parce que j'avais dit qu'au départ on se faisait la conclusion, mais en vrai, il faut tenir à jour sur les standards de code, il faut bien regarder à chaque fois qu'il y a une version de Django qui sort, il ne faut pas attendre de devoir migrer, il faut regarder ce qui va être des pré-cathèdes, il faut se dire ben voilà, j'arrête de faire ça tout de suite. Les dépendances, nous ça a été le plus gros problème parce qu'il y a des dépendances qui n'ont pas été mis à jour depuis deux ans. Donc vous avez des dépendances, c'est pas mal, c'est normal, vous n'avez pas à réécrire la roue, gérez-les, faites-vous un dépendance day tous les mois, quelles sont les nouvelles versions, qu'est-ce qui a changé, etc. Et mettez à jour vos dépendances tout le temps, tout le temps, tout le temps. Attendez pas de migrer votre Django, surtout si vous passez de LTS en LTS pour gérer vos dépendances. Soignez vos tests, c'est super important. On a eu la chance d'avoir des tests qui étaient bien écrits, qui étaient propres, il n'y avait pas de fichier de 4 pittes ligne, il n'y avait pas de test incompréhensible où le nom des tests c'est test01, test02, test03, test012. Donc on n'est pas mort. Mais voilà, faites attention à vos tests, vos tests doivent être au moins aussi propres que votre code base, voire plus. C'est ça qui va vous sauver sur l'immigration. Et traquez le warning Django. Django vous dit warning 2.0, warning 1.1, warning 1.10, votre code, il ne doit pas avoir de warning. Parce que comme ça, c'est de la migration que vous avez fait en avance. Donc voilà, il faut commencer tôt, il faut découper les choses le plus vite possible. Ne bloquez pas l'équipe de dev, en fait c'était une bonne idée d'avoir une partie de l'équipe de l'immigration pendant toute la partie de la feature. Comme ça au moins, tout le monde ne se prend pas la tête sur le proche n'avance pas, il faut se dépêcher, on a eu le temps de le faire parce qu'on savait que le projet continue à avancer dans la feature. Donc c'est pas mal. Donc intégrer le processus en dev. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est que le déploiement canary. Vous faites des nouvelles features et vous ne le déployez que sur certains autres serveurs. Si nécessaire, faites du déploiement canary sur l'immigration, sachant que j'ai découvert en préparant les slides dans le train hier, qu'il y a un truc, qui s'appelle Django Birdcage qui vous permet de faire du canary dans les deux sens. C'est-à-dire que par exemple, il y a un système de salt sur les tokens qui change entre 1.8 et 1.10 et Django Birdcage va vous permettre d'avoir les salt qui fonctionnent dans les deux sens. Donc vous pouvez faire du canary en ayant de manière simple sans tout casser. Donc si vous le sentez, faites du canary, il y a des trucs pour vous aider. C'est la conclusion tout pourrie, mais ne pensez pas que la migration c'est juste entre les phases de lèvres. Pensez qu'il faut migrer tout le temps. J'ai fini, je suis presque à l'heure, j'ai un peu dépassé, mais pas trop beau. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci. Oui Laurent. Oui, donc la question c'est est-ce qu'il y a un processus de code review entre l'équipe des migrateurs et l'équipe des développeurs futurs ? Oui, on ne touchait pas si ça n'avait pas été review par un dev. Ce qui me semble logique puisqu'on arrivait à peser là au milieu. Donc voilà, il y a des codes review. Donc il faut prendre en compte que ça va ralentir un peu l'équipe de dev quand vous avez des gens qui viennent migrer. mais il y avait des reviews. Une autre question ? Oui. Non, puis freeze et c'est tout. On a fait ça à la main. Et un Google Drive avec des colonnes pour dire ça marche, ça marche pas, ça marche pas, quelle version, etc. D'autres questions ? Bon, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada